et bien alan vega c'était le dernier promo us qui me manquait de alan vega wipe out beat avec ça couplé avec saturn drive c'est très très bon c'est excellent ça les deux titres sont très bon et en phase b on a l'inverse saturn drive et wipe out beat je crois qu'à l'un côté on a les versions single et de l'autre les versions maxi donc là c'est version extended 5 minutes 36 et 5 minutes 42 et là on a les versions single 3 minutes 06 et 3 minutes 36 et je crois que la version de wipe out beat extended n'est disponible que sur ce maxi promo us avec un très beau sticker électra asylum ah ouais un mix disque en très bon état très très content d'avoir enfin avoir pu le rentrer ce qui termine ma collection d alan vega en maxi 45 les années 80 je vais préciser parce que ils en ont sorti là récemment dans les années 2020 encore d'autres maxi on arrête on arrête sinon on n'en finit plus on n'en finit plus on n'en finit plus on n'en finit plus alors chez nous le vendeur j'ai pris pour compléter le colis l'allochifrine black widow j'avais oublié préciser le vendeur c'est que le disque avait pris l'eau il ne voit pas bien sûr à la vente ça c'est quand même un peu dommage parce que j'avais pris aussi pour la pochette la pochette est très très belle forcément et encore c'était en moi c'était tout blanc moi j'ai repassé un petit peu de couleur dessus pour essayer de que ça se voit moins pour essayer ça se voit encore et ben voilà quoi ouais je suis un peu déçu c'est un pressage us franchement la pochette est magnifique et dessus alors on a deux titres incontournables de la louchifrine on a une chose que j'ai déjà en maxi 45 la version de maxi 45 c'est une tuerie absolue donc c'est la musique du film des dents de la mer et on a l'autre titre je crois que c'est black widow qui est très très bon je crois que c'est black widow la veuve noire voilà pochette intérieure très sympa et entre ces deux titres on va dire que le reste et et où ça s'écoute 1 mais bon ça c'est typique un peu de cette époque des années 70 ça s'est sorti en 1976 et c'est pas plus intéressant que ça on va dire il a fait un paquet de musiques de films à mission enfin de goût de série mission impossible manix star sky et hutch belette dirty harry et pressage us la couille d'eau à l'eau chiffrine donc un peu déçu par l'état de la pochette honnêtement 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 ça se fait pas on peut pas on peut pas vendre ça en vg plus avec un tel défaut c'est visible voilà bon c'était pas très cher mais du coup trop cher parce que j'aurais pas pris ça allez un peter toche je complète un peu mais mais peter toche je n'avais pas bush doctor j'aime beaucoup peter toche c'est assez électronique comme son avec sa soirée voilà on a encore et toujours le duo sly et roby dessus on a des titres comme don't look back qui était un titre avec mick jagger anti rolling stone on a b bush doctor qui est le titre de l'album principe enfin titre éponyme de l'album voilà il y a du synthé moi dès qu'il y a du synthé vous mettez du synthé dans n'importe quoi je suis preneur voilà pochette intérieur fame parce que c'est une réédition et voilà sur le label des rolling stone c'est pour ça qu'il y a mick jagger qui chante avec lui et le maxi de de don't look back est excellent parce qu'il n'y a pas mick jagger parce que mick jagger il en fait des tonnes il veut je sais pas il veut être on dirait qu'il veut non pas être un accompagnement mais être devant peter toche c'est je sais pas ça va pas ensemble les deux de toute façon il y en a qui fait du rock l'autre qui fait du reggae du reggae donc ça va pas trop ensemble par contre le maxi il est très très bon parce qu'il n'y a pas mick jagger sur le maxi il y a juste peter toche et c'est une version longue qui est excellente on va quel monde ? Oui on tourne en rond, toujours les mêmes ! Adored Unexplored sur discog, en fait la référence pour la vente de ce disque c'est deux mexi qui sont sortis ensemble donc il y a le MXX DJ comme on peut voir voilà 431 et il y a l'autre je crois MX DJ ou je sais plus quoi le numéro et c'est deux disques qui sont vendus ensemble ça c'était vendu 5 euros je crois et je me dis bah 5 euros le double c'est vraiment pas cher sachant que moi j'en ai un sur les deux et il me manque le deuxième et je reçois j'ai puré il n'y en a qu'un et à tous les coups ça va être celui que j'ai déjà et ben non là pour une fois j'ai eu de la chance en général j'ai pas de chance pour une fois j'ai eu de la chance c'était le deuxième qui me manquait donc maintenant j'ai les deux et c'est du vinyle rouge ce qui ne gâche rien bon par contre c'est les remixes des années 90 bien que c'est beatmaster, beatmaster a fait des bons remixes pour dépêche mode j'ai pas écouté donc kung fu mix et kung fu instrumental mix parce que ça peut donner on verra je crois que c'est un peu techno ça va un peu sur la techno à écouter c'est peut-être pas mal et il y a eu des titres très techno avec marque allemande ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est que marque allemande qui est accompagné par d'autres ou remixé par d'autres personnes qui sont pas forcément de son époque ben ça marche plutôt bien avec la voix de marque allemande allez j'avais pris aussi un xmall deutschland pareil pour compléter un colis ça j'en ai quelques-uns des xmall deutschland j'en ai pas beaucoup sequence je connaissais pas j'ai écouté brièvement c'est très bon la new web sorti en 1985 jarn jar c'est la face a et automne et polartist sont la face b à ça très content de l'avoir rentré parce que ça faisait longtemps que je cherchais pas en super état mais c'était indiqué dans dans l'annonce de la vente c'est un promo de mine hagan new york new york c'est un petit succès à la reprise de les aminelli non new york new york je sais plus interdit à la vente j'avais déjà vu en salon du disque mais il était un peu cher et là je sais plus mais c'était quelques euros donc là je peux pas passer à côté attention dans quelques jours vous recevrez une version 45 tours plus courte de new york new york toujours réalisé par georgio morder je me rappelle plus que georgio morder avait produit à l'album de nina hagan c'est sorti en 1983 à vue des meilleurs jours mais vraiment parce que là donc c'est marqué rap mais c'est pas du tout du rap voilà c'était écrit sur la sur l'étiquette mais entre ne pas la voir ou la voir dans cet état là sachant que j'ai déjà le maxi de new york new york donc on a 4 minutes 59 la face b qui est peut-être une version instrumentale et 4 minutes 59 ah non c'est c'est la même c'est le même titre c'est la même version face b pas d'interdite au public voilà et il passe il passe malgré malgré je sais pas si on voit bien dit il y a des sacrés traces mais vraiment mais il passe donc c'est l'essentiel il passe voilà et pour quelques euros moi je pour la pochette voilà je voulais pour la collègue j'adore ce pochette là quand c'est juste écrit comme ça tac une belle calligraphie en plus donc très content de l'avoir rentré ça c'était pour compléter les filateurs of hate j'en ai peut-être un peu plus que ce que j'aime le groupe parce que j'aime bien le groupe mais je commence à en avoir beaucoup des filateurs of hate alors je connaissais pas ce maxi la vie hop conquistador original sin de you believe in the westward donc c'est un mini compilation on va dire de titres qui sont sortis déjà par ailleurs c'est sorti en 1985 produit par mick jones on retrouve le fameux la belle fameuse étiquette où je sais toujours pas ce que c'est ça un avertisseur une alarme de sac voilà c'était pas très cher donc du coup moi ça m'a décidé à le prendre ça complète les filateurs of hate et le titre conquistador est très bien et bubu believe in the westward aussi mais je les avais ailleurs c'est des titres que j'avais soit sur les albums soit sur les soit sur des maxi et la pochette est plutôt plutôt réussie elle est assez original ce mélange de visage tout pas mal allez l'avant dernier un paul young que je n'avais absolument pas parce que je connaissais pas du tout paul young and the q-tips i wish it would when et enfin ce b on a broken man et love earth sont des bons titres j'aime beaucoup la voix de de paul young un vinyle plutôt très lourd avec une belle pochette rouge qui n'est pas très courante voilà c'est sorti en angleterre en 1984 donc je pense que ça c'est un peu des ressortis paul young and the q-tips quand il a eu énormément de succès ils ont ressorti des titres qu'ils avaient fait plus tôt parce que je pense que ça date de voilà les titres sont de 82 ah oui voilà 84 pour la face a et 82 pour la face b voilà c'est ça qu'ils ont ressorti broken man et love earth notamment et du coup j'ai vu qu'il m'a manqué un autre paul young alors je croyais que c'était complet et j'ai vu qu'il m'a manqué un moment qu'en corin il n'est pas très cher mais c'est pas très coté tant mieux le zenith de gaisesbourg qui a fait l'objet d'une réédition je ne savais pas en triple vinyle là en 2022 à pas très cher du coup moi j'ai acheté celui d'origine pas trop cher non plus mais bon l'un dans l'autre je me souviens si je ne serais pas laissé tenter par le triple vinyle qui venait de ressortir bon ça c'est celui qui est sorti à l'époque 90 91 je pense est-ce qu'on a l'année là on va regarder sur les vinyles j'étais persuadé persuadé d'avoir ce double album et en fait non parce que je l'ai en laser disque c'est pour ça j'ai confondu avec le laser disque c'est pas le meilleur de gaisesbourg c'est pas le meilleur live gaisesbourg il est malade déjà et c'est pas il n'y a pas une voix au top il est très bien accompagné musicalement mais il n'a pas il n'a pas la voix qu'il faudrait et entre chant et parler ça marche pas très bien au niveau il est un peu absent de son concert il faut dire il essaye de sauver les meubles mais c'est pas top donc c'est enregistré en 88 je pensais que c'était en 90 au zénith 23 24 25 mars 88 voilà dessus on retrouve des incontournables de gaisesbourg valse de mélodie harley david son of a bitch l'homme à tête de chou qui est une qui est out bon il ya aussi les titres de son dernier album qui sont pas terribles amen amen you are under arrest pas terrible les disques sont en bon état c'est vraiment pour compléter la collection de gaisesbourg parce que c'est pas un live il a il a fait des meilleurs live le deuxième album avec aux armées c'était rare il reprend les deux sous chic mon légionnaire j'aime pas non plus bon yann clyde couleur café voilà il y avait quand même des titres vraiment à sauver de ce live il ya d'autres titres ceux du dernier album et puis ce même même enfin on va dire que même les classiques il les massacre un peu pas musicalement l'entourage musical est vraiment très bon mais le par contre le savoie pas là il arrive plus et on va terminer sur un disque que je recherchais depuis déjà pas mal de temps à les doors break on fro un de mes titres préférés des doors que je cherchais en maxi 45 et pour le trouver à bon prix ben c'est pas évident à la pochette est magnifique très belle enfin photo dessin je sais pas comment on doit dire mais c'est très très bien donc j'avais déjà l'album quatre titres break on through love street hello i love you touch me touch me qui est très très bien aussi et donc c'est extrait de la bo2 des du film de des doors film 2 comme il s'appelle de d'oliver stone et c'était sorti en 1991 et donc là ça a fini ma collection des maxi des doors sur électra bon et bien merci d'avoir suivi cette série de vidéos sur les arrivages du mois de novembre je vous donne rendez-vous pour je ne sais pas de futurs achats ou pour un autre genre de vidéo je vais voir je vais voir comment je vais comment je vais faire pour continuer à mettre du contenu sur sur la chaîne je vous dis à bientôt à à Sous-titrage ST' 501